ou fil à temps fil à temps guys c'est notre épisode de influence tv qui va débuter maintenant avant de commencer mon nom c'est immanuel on se donne trois petites consignes vraiment claires et c'est première consigne c'est si tu as en bas de 13 ans consulte tes parents afin de pouvoir écouter influence tv deuxième consigne qui est vraiment simple c'est que dans les commentaires guys on reste respectueux hashtag respectful et troisième commentaire on ne donne aucune information personnelle dans les commentaires ton adresse whatever garde ça pour toi personnellement et sinon c'est vraiment ça moi je suis et on va écouter influence tv ça commence maintenant let's go what's up people what's up people j'espère que vous allez bien je me nomme alia donc là on est dans le segment challenge ce segment ci ce vendredi ça va être moi contre jude donc je vais vous expliquer un peu le contexte de ce challenge le nom du challenge s'appelle bounce challenge on aura une balle de ping pong comme vous voyez dans mes mains puis le but de ce challenge là c'est que dès que je le fais rebondir le but c'est que je puisse à chaque fois qu'il rebondit vers le haut et mettre ma main en dessous puis le nombre de fois que je réussis à mettre ma main en dessous sans que la balle de ping pong me touche et qu'elle tombe ben c'est moi qui gagne ça veut dire que si exemple je fais rebondir puis je réussis à le faire trois fois ben je le fais trois fois puis si je réussis à faire six fois ben c'est lui qui gagne donc c'est simple comme challenge fait que supportez nous hein mais écrivez dans les commentaires de Timalia c'est pas grave même si j'ai plusieurs fois perdu on persévère il faut persévérer puis bonne chance jude fait que comptez avec moi le nombre de fois parce que ça se peut que quand vu que je me concentre à mettre ma main en dessous j'oublie comme de compter fait que si vous voyez que je mets ma main en dessous plusieurs fois ben je vais compter quand même moi même tout seul mais aidez moi tu vois faut compter fait qu'on y va un deux trois go bon j'ai réussi cinq fois donc on va voir qu'est ce qu'il y en a pour jude j'ai fait ça simple je sais pas comment il va faire lui mais j'ai fait de mon mieux fait que c'est ça c'était pas long mais c'est ça on se voit une prochaine fois hey guys comment vous allez moi je vais super bien moi mon nom c'est jude ouais c'est bon vous le savez déjà ça c'est plus nouveau et yeah mon challenge c'est contre Alia et yo j'espère que je vais gagner fait que yo dans les commentaires là mettez team jude ouais c'est bon tout ce que vous voulez tout ce que vous voulez ok moi je suis venu pour gagner je suis chaud fait que c'est ça sans plus tarder on va passer au bounce challenge fait que c'est ça euh priez pour moi ok 1 2 3 go 1 2 3 4 7 6 7 8 2 5 6 6 6 7 8 2 1 3 1 2 4 6 7 8 8 1 1o 3 1 1 1 3 2 oh yes yo c'était super disant ok et on le challenge a même pas duré une minute mais j'espère qu'un lien elle a fait moi et que yo j'espère que je suis fait que c'est ça guys je vous aime ouais c'est bon ça tu connais déjà fait que yo prenez soin de vous et peace yo guys what's up it's your boy carlos in the building cg ah ça fait vraiment longtemps mais je suis heureux d'être là et non c'est soya pour ceux qui me connaissent pas je m'appelle carlos je suis un des leaders du réseau influence et je suis ici pour vous présenter le livre de la semaine et pour ceux qui n'aiment pas lire c'est très possible que vous aimez lire parce que lire c'est c'est quelque chose qu'on pratique à tous les jours puis moi mon truc réellement c'est de lire qu'est ce que j'aime lire tu comprends alors si je vois un livre et que je la lis un peu mais si je lis un livre et que je l'aime beaucoup je vais la lire et je vais la finir d'ici une ou deux semaines tu comprends so what et le livre que j'ai vraiment à coeur à vous partager c'est un livre qui m'a vraiment aidé qui m'a réellement aidé c'est un livre chrétiennes de motivation alors le but de ce livre c'est de vous motiver dans votre vie chrétienne de vous faire voir qu'à quel point que dieu est bon et qu'à quel point que dieu est peut transformer l'impossible de l'impossible à possible et c'est ça bref et le livre c'est Shaken de Tim Tebow Shaken qui veut dire ébranlé et pour tous ceux qui connaît pas Tim Tebow Tim Tebow c'est un chrétien il était un athlète professionnel dans la NFL et dans la MLB qui veut dire football et baseball et il a pris sa retraite récemment et ce livre de quoi ça parle en fait ça parle de réellement comment se garder en tant que chrétien en tant qu'athlète professionnel parce que dans ce monde qu'on vit en ce moment c'est pas facile c'est comme toi tu vas à l'école et que tu es le seul chrétien c'était la même chose pour Tim Tebow Tim Tebow était comme le seul chrétien qui était vrai tu comprends comme il disait à tout le monde que comme jésus-Christ m'a sauvé que moi je vis pour lui que je me garde jusqu'au mariage tu comprends tout ça et ce livre parle réellement à comment se garder à comment se tenir ferme et à comment se garder de base et et ça parle aussi de ses hauts et de ses bas c'est pour ça le titre c'est ébranlé que malgré que malgré je suis ébranlé malgré que que c'est dur je vais rester ferme malgré tout ça pourquoi parce que je suis un fils de dieu et de quoi et c'est de ça que ça parle et le sous titre c'est discovering your true identity in the midst of life storms qui veut dire découvrir votre véritable identité au milieu des tempêtes de la vie ça c'est deep hein ouais c'est très deep bro et c'est de ça que que ça parle c'est de te découvrir en tant que fille et fils de dieu c'est de savoir à quel point que dieu peut transformer les possibilités à la possibilité tu comprends et dans ce livre là Tim Tebow nous partage son témoignage en tant qu'athlète de qu'est ce qu'il a vécu derrière ça et en tant que missionnaire chrétien aussi que il a voyagé qu'il a qu'il a qu'il a qu'il a prêché l'évangile à ceux qui ont besoin d'entendre l'évangile et voilà ça c'est Tim Tebow guys et en conclusion avant de vous laisser Tim Tebow nous laisse deux questions la première c'est free in english who are you when life is steady et who are you when storms come qui veut dire qui es-tu quand la vie est stable et qui es-tu quand les tempêtes arrivent qui es-tu dans les hauts et dans les bas est-ce que les hauts il va changer est-ce que les est-ce que dans tes hauts ça va faire en sorte que tu changes est-ce que dans tes bas ça va faire en sorte que tu changes ou tu changes à cause que Dieu t'a changé tu comprends les hauts et les bas ne devrait pas définir ta vie c'est seulement Dieu qui définit ta vie ton identité et ton identité se trouve en Christ en Dieu so guys je vous encourage réellement à acheter le livre God bless and on se voit bonjour tout le monde aujourd'hui c'est moi qui vais vous amener le verset de la semaine effectivement tous les jeunes qui ont amené des versets j'adore ça j'ai hâte de voir les autres jeunes ce que vous avez pour nous mais vraiment ceux qui l'ont fait à date vous faites une job incroyable c'est tellement bon de vous voir partager ce que vous ressentez puis ce que vous comprenez des versets que vous nous partagez c'est bon c'est édifiant j'adore ça donc là le verset que j'ai pour vous c'est dans psaume 34 le verset 19 je prends le temps de vous le lire ce que j'aime beaucoup de ce verset là c'est que le verset prenez attention il ne dit pas le seigneur il entend puis il leur délivre de quelques angoisses ou le verset dit pas ah ben que les fidèles quand ils appellent parce qu'ils sont parfaits dans ce qu'ils disent et ce qu'ils font Dieu les délivre de leur angoisse non c'est une promesse que Dieu a pour toi de dire les fidèles quand il appelle au secours Dieu répond il entend il répond et délivre des angoisses maintenant tu peux te poser la question ok Steph mais comment je fais pour être fidèle si tu acceptes Jésus dans ton coeur si tu le reconnais comme le sauveur de ton âme et que tu as une relation personnelle avec lui tu es un fidèle c'est tout ce que ça prend à partir de ce moment là Dieu agit dans ta vie Dieu est impliqué et Dieu travaille derrière la scène de ta vie pour toi même que dans la Bible dans Romains 4 ça nous explique qu'Abraham parce qu'il était un croyant juste parce qu'il croyait en Dieu c'était assez pour le rendre juste c'était assez pour le rendre fidèle et c'est la même chose avec nous d'avoir cette relation là cette connexion là avec Dieu c'est assez pour nous appeler fidèle de l'avoir accepté comme sauveur c'est ça qui nous rend fidèle c'est pas par rapport à ta performance c'est par rapport à la vérité qu'il y a dans ton coeur donc je t'amène aujourd'hui à faire face à tes angoisses je t'amène aujourd'hui à dire qu'est-ce que tu vis présentement qu'est-ce qui t'inquiète qu'est-ce qui ne va pas comme tu veux qu'est-ce que t'aimerais qui change commence à croire aujourd'hui prends cette promesse là aujourd'hui pour toi que Dieu travaille pour toi que Dieu veut te délivrer de toutes tes angoisses toutes tes angoisses qu'il travaille derrière la scène de ta vie j'aime beaucoup cette expression là parce que, petite parenthèse je ne sais pas si vous êtes déjà allé voir du théâtre mais derrière une pièce de théâtre il y a tellement de techniciens il y a tellement de gens qui travaillent pour s'assurer que les spectateurs puissent bien voir mais moi j'aime voir Dieu comme ça souvent qu'il va travailler derrière la scène de notre vie qu'on ne va peut-être pas voir exactement ce qu'il fait mais je vous dis qu'il travaille et que vos angoisses si vous lui remettez il va s'en occuper Dieu c'est quelqu'un qui show up dans ta vie quand tu lui remets des choses donc prends le temps de méditer ce verset là prends le temps d'aller relire psaume 34 verset 19 bon ça dépend des versions exactement des fois c'est 18 des fois bon mais prends le temps de le trouver dans ta Bible à toi où est-ce qu'il se situe prends le temps d'aller voir exactement ce verset là puis sache que toi fidèle juste parce que tu crois en Jésus-Christ parce que tu l'as accepté comme sauveur parce que tu as une relation avec lui il veut te délivrer de toutes tes angoisses toutes tes angoisses je sais pas ce qui t'angoisses aujourd'hui mais prends le temps de lui remettre parce que Dieu veut s'en occuper what's up tout le monde ici c'est Claudia salut à tous ici c'est Mickaël et bienvenue au Beat de la semaine cette semaine c'est spécial pour les danseurs donc on a aussi quelques questions générales qu'on va pouvoir discuter avec vous et aussi ça va vous permettre de nous connaître un petit peu plus donc on va aller avec la première question qui suit qui dit qu'est-ce que la danse représente pour vous donc en fait pour ma part la danse ça a toujours été une passion premièrement mais aussi je suis quelqu'un qui parle pas beaucoup dans la vie aujourd'hui encore donc c'est ça mais à travers la danse j'ai toujours eu de la facilité à m'exprimer donc ça a été un point super positif pour moi mais le plus gros point pour ma part je vous dirais c'est que ça a été la danse ça a été un élément regroupeur c'est-à-dire que les amis que j'ai aujourd'hui les plus proches je les ai connus à travers la danse et ma conjointe aussi à côté de moi je les ai connus grâce à la danse pour moi ce que ça représente mon dieu j'ai toujours été passionnée de la danse j'ai pas toujours été talentueuse en danse d'autres ça m'a pris vraiment des années de pratiques et de pratiques pour savoir danser et je suis contente aujourd'hui que je peux dire que c'est pas juste une passion mais un talent aussi mais ouais la danse représente beaucoup pour moi c'est rendu un combo aujourd'hui on aime ça c'est cool donc la deuxième question ça nous dit pourquoi peut-on dire que la danse c'est peut-être une adoration envers dieu ma question ah pour moi personnellement tu sais j'aime chanter mais il y a des fois où j'ai vraiment besoin de bouger j'ai vraiment besoin d'adorer dieu en bougeant et tu sais personnellement mettons chez moi et tout ça et oui je sens vraiment que c'est une adoration même quand je suis dans la danse de MCI il fallait que je crée des chorégraphies j'aimais aller décortiquer toutes les chansons même si ça avait hip hop ou peu importe il fallait que j'aille vraiment dans les paroles de la chanson parce que je voulais vraiment que sur scène quand les gens viennent voir ils fassent pas juste entendre la chanson mais qu'ils voient comme qu'ils visualisent le message par les mouvements aussi donc ouais quand tu crées une chorégraphie par les paroles d'une chanson tu sais qu'un message à véhiculer quand t'arrives sur scène ou même c'est toute une adoration la prochaine question ça nous dit quelle a la majeure différence entre le fait de danser dans le monde et danser pour Dieu là dessus je pourrais dire que comme on danse pour Dieu c'est qu'on sait pour qui qu'on danse donc ça change complètement le but donc tout à garder une intégrité chrétienne parce qu'on sait pour qui on danse ça permet qu'à travers les contrats que tu prends dans ta carrière de danseur les spectacles que tu fais tu propres n'importe quoi juste pour plaire à tout le monde justement donc tu vas avec une carrière de danseur tout en gardant ton intégrité ton intégrité chrétienne oui c'est bon ce que tu disais je pense que c'est une question de focus tout simplement quand tu danses pour le monde tu es focus sur toi-même et tu veux show up mais quand tu danses pour Dieu tu es focus sur Dieu et tu sais que tu as un message à véhiculer à travers ta danse donc oui merci dernière question pour ce spécial du jour pour ceux qui ont un talent dans la danse quels conseils Claudia donnerais-tu? wow quels conseils que je vous donnerais pour ceux qui aiment danser oh mon dieu si vous voulez faire ça comme carrière je vous encourage tellement on a besoin de lumière dans l'industrie de la danse de nos jours parce que oui dans l'industrie de la danse wow il y a beaucoup de valeurs qui sont normalisés qui ne devraient pas et je pense qu'en tant que chrétien si on arrive et que mettons je ne sais pas là on refuse d'être habillé trop ou de faire des mouvements trop connotations ça peut influencer les autres à faire pareil et à se respecter surtout pour la femme tu sais comme que je parle dans l'industrie mais tu sais que ce soit par vos tiktok ou que vos réseaux sociaux ou peu importe ce que vous choisissez de où est-ce que vous voulez danser juste c'est ça faire attention à quelle chanson vous choisissez il y a beaucoup de chansons dont chrétienne qui ont des paroles très sensées aussi donc tu peux très bien faire carrière là-dedans comme un peu carrière n'importe où et ouais donc juste de faire attention au message que vous véhiculez par rapport à votre danse je pense que c'est pas mal ça le conseil que je vous donne yes parlant de chansons qu'on a choisi cette semaine pour le beat de la semaine on a choisi une chanson du chanteur gavoui 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 je l'ai bien dit je l'ai bien dit dans le chat s'il vous plaît je l'ai bien dit on envoie un pouce s'il vous plaît et le titre de la chanson s'appelle like we belong donc cette chanson on l'a choisi parce que on a choisi la chanson like we belong parce que quand tu vas voir les paroles de la chanson je trouve que ça va très bien avec la situation qu'on a aujourd'hui que ce soit le temps de covid tout ce qui s'est soulevé dans ce temps de covid là que ce soit leur artiste et autres quand vous allez lire les paroles je trouve que wow c'était venu c'était juste venu me chercher pour ça et donc on va en profiter pour vous montrer un extrait de cette chanson et pourquoi pas un extrait de danse ici donc c'était prêt oh yes parfait merci pour vous oh my god c'est terrible mais les gars vous dit je vais faire des casques sur écran ça va être extraordinaire ça a été l'arrange je vais vraiment hâte mhm 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 de 13 tout le temps, je ne sais pas une semaine et plus que quelqu'un va t'appeler pour prendre de tes nouvelles et te faire un petit whatsapp et n'oublie surtout pas de activer votre cloche de notification et je sais que vous devez être de la vérité le nombre de vues que je vais voir ici comme ça, ça va être le même nombre de pouces bleus que je vais recevoir comme ça, ça va être la même chose ça va balancer comme les vues sur contact vous comprenez ça c'est vraiment ça guys, puis partagez la vidéo en plus de personnes que vous le pouvez, sachez que je vous aime puis qu'on vous aime, mais god bless you moi j'en ai plus qu'à chaud oh my god ok, let's get it right allez peace out guys